Alors si vous avez un site web, vous avez probablement entendu parler de la page 404. C'est une page d'erreur, donc il y a vraiment une multitude de façons de la gérer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit hack qui fonctionne dans Webflow, qui est un petit code à ajouter pour éviter d'avoir une page d'erreur. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment la mettre en place. C'est parti ! Alors avant toute chose, pensez à me soutenir. Abonnez-vous à la chaîne qui est sur YouTube et sur IGTV. Donc en effet, j'ai commencé à enregistrer pour IGTV également. Donc je sais que vous êtes de plus en plus à être sur Instagram. Moi-même aussi, je passe la plupart de mon temps là-dessus. Et donc je vais créer des vidéos qui seront en même temps sur YouTube et sur IGTV. Donc vous pourrez commenter et les partager sur les deux plateformes. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit truc qui est super pratique. Si vous avez un site web Webflow. Et donc si vous allez créer un site web Webflow pour vos clients, vous allez pouvoir copier un tout petit code que vous allez pouvoir mettre sur votre projet. Je vous montre ça tout de suite sur mon écran. C'est parti ! La page 404, vous avez sûrement déjà vu ça une fois que vous êtes sur Internet. C'est une page sur laquelle il faut être assez créatif parce que quand ça arrive, c'est pas gai. Le visiteur a cherché à cliquer sur un lien et arrive sur votre site. Il se trouve que le lien, vous l'avez changé. Vous avez oublié de le mettre à jour. Donc une page d'erreur 404, il a faux absolument. Et donc vous pouvez vraiment être créatif. Je vous montre comment je le faisais au départ. Donc, oups, désolé, désolé pour le détour. Le lien a changé. Voici le nouveau. Et en fait, dans Webflow, vous avez ici à votre gauche, Utility Pages. Et donc il y a Password. Ça, c'est pour protéger le site web avec un Password. Et sinon, la page 404 que vous pouvez faire comme vous voulez. Donc vous pouvez vraiment la customiser comme vous voulez. Il y a des super exemples, des super ressources pour mettre un petit dessin ou quoi. C'est cool. Je trouve ça sympa. Mais comme je le disais, dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit hack, un petit détour, un petit script que vous allez mettre sur votre projet Webflow et qui va vous éviter la moindre erreur de lien. Et en fait, ce que ça va faire, ça va envoyer le visiteur sur une page qui est, moi dans mon cas, la page d'accueil. Parce que je me dis que même si le lien ne fonctionne pas, hop, le script, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va charger le site et envoyer le visiteur directement sur la page d'accueil. Donc ça évite d'avoir ce petit message d'erreur qui en soit est contraignant pour le visiteur. Donc ici, je vais vous partager le code immédiatement. Donc vous allez sur Webflow, vous allez sur la partie 404. Vous cliquez sur la petite roue dentelée et vous allez descendre dans la partie Custom Code. Et vous voyez ici qu'il y a un script. Alors le script dit clairement, voilà, Windows, Location, Replace. Et alors l'adresse, moi j'ai choisi la page d'accueil. Donc ça se caractérise avec un slash. Mais si vous avez une autre page, ça revient au même que la page 404. Donc en fait, ça n'a pas vraiment de sens. Quoique si vous avez une idée en particulier, que vous voulez que la page d'erreur renvoie votre visiteur sur une page bien spécifique, eh bien il suffit de mettre ici, voilà, slash contact. Et vous avez ajusté le script. Le script, je vais le mettre dans la description de YouTube et IGTV. Donc n'hésitez pas si ça ne marche pas. C'est vraiment très simple. Donc vous allez ici, vous cliquez, vous collez, vous publiez votre projet et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire, c'est super simple. Voilà. Voilà donc pour comment ajouter un petit script qui va vous permettre d'éviter cette page d'erreur et de ne plus vous soucier de ça. Une fois pour toutes, parce que là, depuis que je l'ai installé, c'est vrai que je ne m'inquiète plus du tout. C'est intéressant si votre site est également plus grand, donc si vous avez un e-commerce ou quoi. Ce petit script va vraiment permettre d'éviter d'avoir des problèmes de lien. Certes, le visiteur n'atteindra pas la page escomptée, mais on va se dire qu'en arrivant sur la page d'accueil, par logique, il va rechercher ou il va taper dans la recherche le mot ou l'article sur lequel il avait cliqué. Et logiquement, il va le retrouver et voilà, vous n'avez pas perdu un client. Vous avez évité d'être mal vu par Google. Et donc voilà, c'est un petit hack sympa et pratique à utiliser sur votre projet Webflow. Donc pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis ciao. Hello, alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer. Et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao.